Ce que je veux que tu saches ce soir, c'est que l'élévation sur tous les plans dépend de ton abaissement devant Dieu. Je vous assure, frères et sœurs, si vraiment vous pensez au bien de l'homme, sachez que vous êtes dans le principe de l'élévation. Si vous ne pensez plus à vous, et quand je fais quelques exercices avec les chrétiens, je vois qu'ils veulent penser aux autres, mais ils veulent d'avoir commencé à penser par eux, pour eux-mêmes, pour eux-mêmes. La Bible dit, tout ce que tu veux recevoir, tu veux que l'on te fasse, commence à le faire aux autres. C'est-à-dire que l'élévation, c'est par l'abaissement. C'est quand tu t'abaisse que tu élèves, vous savez, c'est comme la balance. C'est quand tu t'abaisse, c'est quand tu t'abaisse, que tu élèves, tu t'élèves, en fait que Dieu t'élève. Quand tu t'abaisse, et nous avons vu ce que c'est qu'est l'abaissement. Mais la Bible dit, nous devons être doux. Nous devons être doux. C'est-à-dire que l'homme qui est doux, il va posséder la terre. L'homme qui est doux, celui qui pardonne. Jésus dit, je suis homme de cœur. Il dit, mon fardeau est doux et léger. C'est-à-dire que plus tu es doux, doux, ce n'est pas que tu es bête. Mais doux veut dire que tu es bon. Quand on dit que quelque chose est doux, c'est que c'est bon. Même si tu parais bête devant les autres, ne sois pas dur. Il y a des gens qui nous énervent, ou bien par leur comportement, ça nous énerve. Mais si tu veux que Dieu t'utilise, sois doux. Si tu veux que Dieu ait pitié de toi, ait pitié des autres, si tu veux que Dieu te pardonne, pardonne aux autres. Tu dois nous pardonner. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés, eux, assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. ils seront rassasiés. Par les soeurs, ne cherchons pas la grandeur pour nous-mêmes. Ne cherchons pas la richesse pour nous-mêmes. Ne cherchons pas la gloire pour nous-mêmes. Ne cherchons pas la gloire pour nous-mêmes. Mais que ce soit de Dieu et pour les hommes. Alors, tu es sûr. Tu es sûr que Dieu va le faire vivre dans ta chose. Si vous pensez aux autres, Dieu ne va que vous bénir. Pensez aux autres, c'est s'abaisser comme ce que Jésus a fait. Pour laver les pieds de pierre. Je vais vous dire quelque chose. Pierre avait des gros pieds très sales. Parce que Pierre était assez costaud. Donc, il soulevait beaucoup de poussière quand il veste un pied comme ça. Alors, quand Jésus veut laver ses pieds, il dit non, pas toi. Et parce qu'il avait la conception de grandeur selon les ordres. Il ne sait pas que la conception de grandeur selon Dieu, c'est celui qui est grand qui doit être petit. Alors, Jésus dit, laisse-moi te laver les pieds. Sinon, tu n'auras pas part à la grâce. Il dit non, pas seulement les pieds, mais aussi la tête. Je vous dis, frère et soeur, on peut vous enseigner le chemin de l'éliminie. de l'éliminie. Mais la Bible dit, c'est celui qui s'abaise. S'abaisser, c'est la position du service. Si tu veux servir les autres. Parce qu'on ne sert pas debout. On sert aux genoux, on sert en s'abaissant. nos mamans au village et elles savent comment elles servent. Elles vont puiser l'eau. Le cultivateur, ce n'est pas celui qui a la machine pour écrire en Europe, en Afrique. Donc, c'est l'abaissement sur le service. Donc, c'est si tu veux servir les autres. Si tu veux servir les autres. Dieu va te positionner. La Bible dit, tu n'auras pas à faire d'efforts. La Bible dit, tu n'auras pas à faire d'efforts. C'est quelqu'un qui a fait l'opération aussi. Sois doux. Et le caractère que nous avons reçu de nos parents, de notre père ou de notre mère, ne doit pas nous conduire dans le désordre. La Bible dit, ayez les mêmes sentiments qui étaient dans le cœur de Jésus. Notre source, c'est Jésus-Christ. Désormais, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Jésus qui vit en nous. La seule prière que j'ai toujours demandé à Dieu, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi le cœur de Jésus. Le cœur qui a tant aimé le mort. Alors, mon frère, ma sœur, si c'est spirituellement, si tu veux grandir dans la connaissance de Dieu, si tu veux grandir dans le service du royaume de Dieu, sois au service dès maintenant de tes frères, sois au service de tes frères. Si tu veux grandir aussi dans la prospérité et économique, dis-toi que tu dois maintenant être au service. Si tu es fidèle dans les petites choses, moi, je vais te convier des grandes, grandes, grandes choses. Sous-titrage Société Radio-Canada